bonjour bonjour j'espère que vous allez bien et bien content de vous retrouver alors pour ce coup ci petite nouveauté je vous avais dit que je ferais des tirages hebdomadaires plutôt que des tirages journalier vous me direz si vous préférez on va voir voilà on va voir comment ça se passe et vous mettrez en dessous si vous préférez cette cette formule ou si vous préférez que je revienne au tirage journalier là ce sera pour les énergies du mardi 18 au 25 août donc nous allons voir alors je vois énergie pour le tirage général c'est à dire pour le professionnel le familial l'amical le relationnel voilà tout ce qui est en dehors du sentimental que je ferai après donc nous avons le renard nous avons le trèfle et nous avons l'hélice donc là ce que je vois c'est que visiblement il ya une personne autour de vous qui est négative en tout cas qui vous qui ne vous veut pas forcément du bien elle est jalouse elle est hypocrite voilà elle risque de d'être d'être un un mauvais entourage d'être mauvaise pour vous et apparemment vous allez peut-être faire appel à la justice ou pas on verra comment ça évolue en tout cas là c'est la carte de la justice mais c'est aussi la carte de ce qui est juste c'est à dire que peu il est il est juste pour vous que vous gagnez face à cette personne c'est normal que c'est vous qui ayez le fameux de l'histoire puisque cette personne est mauvaise donc là on voit que vous avez la chance qui est avec vous vous avez des opportunités qui vont se présenter pour du positif donc je pense largement vous allez faire face à cette personne après est-ce que vous allez faire appel à une instance juridique ou pas je ne sais pas on va voir avec l'évolution de cette semaine ça peut être les deux un soit vous faites appel à un juge avocat vous vous défendez avec une instance administrative peut-être voilà ou alors peut-être simplement des conseils parce que vous pouvez être face à une personne qui est mauvaise mais qui n'arrive pas encore à vous à vous causer de grands torts peut-être que vous allez simplement avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un ou d'avoir une réponse par rapport au questionnement que vous vous faites c'est à dire pour vous défendre là peut-être qu'il vous allez avoir des informations par rapport effectivement à des lois pour pouvoir vous défendre en tout cas ça sera positif donc on va voir dans l'évolution des choses vous avez le cavalier donc une personne qui vient rapidement c'est peut-être cette personne qui vient qui va venir vous amener les informations pour vous défendre soit vraiment dans le but de vous défendre d'être votre avocat ou ou alors une personne extérieure à de l'administratif à des instances à tout ce qui est légal mais qui a certaines connaissances et qui va venir rapidement vous aider vous informer pour simplement pas forcément vous défendre vis-à-vis cette personne mais avoir les bons arguments pour intimider pour la calmer voilà ensuite nous avons le bateau et la tour voilà je vois je pense vraiment alors soit cette personne effectivement travail dans l'administratif à des bonnes connaissances à ce niveau là va pouvoir vous aider et vous informer pour vous défendre par rapport à cette personne ou simplement la prévenir en lui disant fais attention calme toi parce que sinon je vais me défendre voilà c'est peut-être simplement un avertissement ou alors effectivement là vous faites appel à une instance juridique vous faites appel à une aide juridique alors ça peut être un notaire pardon un avocat mais ça peut être un conciliateur ça peut être voyez c'est ça peut être à différents niveaux comme je vois l'administratif effectivement ça peut être un administrateur par exemple qui va intervenir un administrateur un conciliateur voilà qui va intervenir sans sans porter plainte sans voilà vous vous adaptez à votre situation bien entendu alors ça peut ça peut être en rapport avec tous les domaines vous pouvez être en bis bis avec un collègue bis bis avec une relation avec un voisin avec avec un ami avec quelqu'un de la famille c'est possible aussi donc on va voir comment évolue tout ça comment est la finalité de cette semaine vous avez le bouquet donc là vous avez un cadeau le cadeau c'est les opportunités déjà les opportunités que vous allez avoir la chance que vous qui va se présenter à vous pour vous défendre vous avez là le cercueil donc ça va transformer votre vie et vous avez le livre le livre c'est des choses ça peut être des choses cachées des informations cachées là je ne pense pas parce que vous avez vous avez quand même la carte du trèfle vous avez la chance donc vous allez je pense avoir vous avez quelqu'un qui va venir je suis persuadé que c'est quelqu'un qui va vous amener des informations qui a des connaissances au niveau administratif en tout cas c'est quelqu'un qui est ou qui qui vient qui qui travaille alors je vous dis conciliateur etc avocat qui va vous aider devant un tribunal c'est possible donc pour moi vous avez tous les éléments mais là grâce à cet accompagnement cette personne vous avez les connaissances vous avez les connaissances pour vous défendre ça va être ça va être une chance ça va être un véritable cadeau pour vous parce que ça va être très positif et tout ça va vous transformer donc ça va être une belle transformation je pense que vous allez pouvoir enfin revivre après ça revivre peut-être peut-être même envisager de pouvoir enfin partir en vacances ce qui est possible peut-être que c'était bloqué pour l'instant ou alors c'était pas encore prévu et bon ça va venir ou alors peut-être que pour vous défendre et ça va nécessiter des déplacements des déplacements plus ou moins lointains suivant ce que vous avez à défendre voilà si c'est par rapport à la famille effectivement il y aura peut-être une histoire de notaire etc qui doit intervenir et il faudra peut-être vous déplacer par exemple donc voilà ça peut être ou alors vous êtes vous êtes convoqué dans un tribunal qui est qui est pas près de chez vous qui est qui est dans la ville de la personne qui vous cause du souci c'est possible après c'est peut-être cette personne qui va essayer de vous attaquer qui va qui n'est pas d'accord qui porte pas qui pas qui porte plainte mais qui amène les choses au tribunal ou devant un conciliateur etc c'est possible mais vous de toute façon quoi qu'il arrive que soit ça soit vous qui faites appel à la justice ou que ça soit cette personne qui le fasse de toute façon vous avez la chance avec vous vous avez la chance vous avez vous avez quelqu'un qui vous défend qui vous accompagne qui vous donne les bonnes les bonnes solutions en conseil ou en tout cas qui vous accompagne qui vous soutient et qui vous défend ça sera un véritable cadeau pour vous donc une belle transformation vous n'avez rien à craindre de ce côté là et effectivement ça va peut-être nécessiter des des déplacements ou alors vous 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 décidez après avoir résolu tous ces problèmes vous allez pouvoir partir après il peut s'agir par exemple ça peut être en rapport avec vos vacances ça peut être un litige par rapport à une location que vous aviez pris par rapport à un remboursement qu'on ne veut pas vous faire par rapport à une location ou des vacances qui ne correspondent pas du tout à ce que vous aviez vu sur une annonce ou par rapport à ce que vous avez promis une agence de voyage etc ça peut aussi être en rapport avec ça donc quoi qu'il arrive de toute façon ça va être positif vous allez vous allez retomber sur sur vos sur vos pieds comme on dit donc voilà alors maintenant ce que je vais faire je vous mettrai l'ordre je vous mettrai de l'ordre en dessous je vais procéder comme ça c'est à dire je vais tirer une carte une carte supplémentaire pour chaque signe par rapport à ce tirage bien entendu toujours dans l'ordre c'est à dire que je vais commencer on commence normalement par le bélier c'est le premier signe etc donc vous avez là les petits numéros mais je pense pas que vous les voyez non c'est pas je vous mettrai l'ordre ça sera toujours dans le même ordre donc là on va voir pour la carte supplémentaire pour le bélier je vais le mettre là on va faire comme ça après je le mettrai bon je vais essayer de faire rapidement si ça saute pas je vais étaler les cartes et je vais les tirer à la main on va voir donc par rapport au bélier pour le bélier une carte supplémentaire par rapport à ce tirage aux énergies du mardi 18 au 25 août ça risque d'être long il y en a 12 donc non je vais pas faire comme ça ça va être trop long à la limite je pourrais les tirer à l'avance on verra on verra par la suite alors voyons la carte supplémentaire pour vous les béliers le cercueil et ben voilà un jeu mais c'est la même chose il ya une transformation grâce à cette réussite grâce à ce que vous allez gagner ça va vous transformer en tout cas ça va transformer votre vie parce que ce je pense que c'était quelque chose qui vous peser et qui vous empêcher peut-être de partir en vacances ou qui vous avez gâché vos vacances là vous allez peut-être récupérer de l'argent quelque part pour repartir ou si vous n'avez plus le temps partir en week-end vous allez peut-être récupérer avoir gain de cause avoir une l'allocation vous vouliez c'est possible après si c'est par rapport à du familial bon je peux pas je peux pas énumérer tout c'est pas possible surtout si je carte si je tire une carte pour chaque signe mais voilà peu importe la situation c'est quelque chose qui va vous permettre de profiter pleinement après et ça va vraiment alléger votre vie il va y avoir une réelle transformation et peut-être changer votre vision des choses parce que c'est peut-être une personne cette personne qui est mauvaise hypocrite etc c'est peut-être une personne que vous pensiez gentil que vous pensiez attentionné ou en tout cas avoir avoir être en bonne relation avec cette personne et vous vous avez peut-être été déçu donc ça va peut-être vous apporter une transformation dans votre façon de réagir avec les gens une autre façon de d'appréhender les choses une autre façon de de voir les gens qui vous entourent voilà donc après on va voir pour les taureaux je rebats les cartes alors pour les taureaux qu'elle qu'elle va être la carte supplémentaire le trèfle c'est amusant quand même parce que bon on retrouve les cartes du jeu c'est quand même assez amusant alors pour vous les taureaux et bien ça se confirme vous avez vous avez vraiment un coup de chance qui va vous arriver pour pour résoudre le problème que vous allez avoir cette semaine après ça peut être aussi un désaccord un gros désaccord qui vous amène pas forcément devant la justice mais en tout cas vous en parlez vous y pensez vous ou l'autre personne peut-être que vous menacez cette autre personne en tout cas de la de la traîner en justice comme on dit ou c'est peut-être elle mais en tout cas voilà là ça se confirme vous avez la chance avec vous donc ensuite ensuite c'est les gémeaux on va voir pour les gémeaux les cartes supplémentaires bon là je vais je mélange les cartes je pense que la prochaine fois j'aime bien tirer à l'avance parce que ça sert à rien de vous faire perdre du temps mais bon le problème c'est que si je tire à l'avance il me faut soit 12 12 jeux différents ou soit il faut que je ne c'est pas forcément évident alors là alors là 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 pour vous les gémeaux allez cette carte là ah ben je vous jure que je fais pas exprès c'est hallucinant voilà bah écoutez en tout cas vous pour pour vous les gémeaux c'est clair que il y a ça parlera pas tous les gémeaux bien entendu mais il y a une forte menace effectivement de traîner l'affaire en justice si vous ne le faites pas il y a vraiment une forte menace ensuite les cancers allez on y va j'aimerais bien d'autres cartes hein mais là c'est vrai que en même temps c'est un petit peu normal que ça réponde à aux énergies que je viens de tirer pour le général donc qu'est-ce qui nous attend pour le cancer en carte supplémentaire j'aime bien avoir une petite précision pour les signes donc vous me direz ce que vous en pensez voilà si vous préférez ce genre de tirage que le tirage journalier alors pour les cancers et bien on a la cigogne alors pour les cancers là effectivement après cette transformation il y a quelque chose de nouveau pour vous il y a un nouveau commencement bon là je ne vous parle pas de bébé parce que je vois bien que ça n'a rien à voir en tout cas la naissance de quelque chose de nouveau comme je vous avais dit déjà vous bénéficiez d'un certain savoir que vous avez peut-être appris justement par rapport à cette personne qui a été au moins de bons conseils ou sinon qui vous a défendu il y a une transformation et peut-être vous envisagez vous avez envie carrément d'un changement de vie je le ressens comme ça vraiment la situation là a été difficile vous avez été je pense trahi, déçu déçu par un certain entourage au moins une personne sinon plusieurs peu importe le domaine et vous avez peut-être envie de prendre le large c'est le cas de le dire et peut-être envisager une autre vie une autre vie un autre lieu de vie un autre métier un autre domaine en tout cas je pense que pour vous les cancers il y a un profond envie une profonde envie pardon de changement de renouveau je le ressens vraiment comme ça donc là ensuite pour les lions qu'est-ce qui va se passer pour les lions pour les lions les poissons alors là non seulement ça va être une réussite parce que de toute façon c'est une réussite depuis le départ je vous le dis là je pense que c'est plus pour vous il y a plus de chances que ça soit dans le domaine professionnel enfin pas uniquement je n'exclus pas les autres situations mais il y a peut-être un peu plus de chances que ça soit le professionnel en tout cas si ça ne l'est pas et si ça l'est ça sera l'abondance et la réussite pour vous la richesse donc un gain d'argent peut-être mais si c'est par rapport à par rapport à un mauvais relationnel par rapport à à quelque chose de plus cérébral on va dire plutôt que matériel en tout cas quelque chose qui touchait votre coeur là vous allez peut-être pouvoir vous défendre vous allez réussir cette transformation va vous apporter une certaine richesse vous allez voir le monde le monde et le relationnel différemment voilà je pense que ça va vous apporter une certaine maturité et quelque part une leçon une leçon pas que vous ayez besoin d'en recevoir pas dans ce sens là mais dans le sens que quand on vit des échecs des choses difficiles quand on on dépasse des obstacles c'est des leçons de vie ça vous apprend des choses et vous en sortez plus riche donc voilà ça va peut-être être financier ça va peut-être être quelque part un peu plus de connaissance un peu plus de sagesse ça va vous apporter en tout cas une leçon de vie voilà je le ressens comme ça alors pour les vierges voyons pour les vierges ce que je peux vous rajouter alors les vierges les vierges les vierges qu'est-ce qu'il en est pour vous mes petits vierges ah ben voilà je tire la c'est le cercueil donc et bien voilà ça confirme bien pour vous il n'y a rien de nouveau dans cette carte mais ça confirme bien qu'il y a une vraie transformation pour vous donc je pense dans votre relationnel mais je pense que ça va vous amener à une certaine réflexion sur votre futur ce qui est important pour vous dans votre vie peut-être vous amener à vous recentrer sur vous-même après vous êtes défendu après avoir été déçu par une personne ou certaines personnes proches ou moins proches voilà je pense que vous allez vous ressourcer oui aussi vous ressourcer vous recentrer sur vous-même voilà je vous dis ce que je ressens alors ensuite ensuite après les vierges c'est la balance je pense que je pense Souris. Eh bien, pour vous, les balances, malheureusement, enfin, malheureusement, la réussite est là. De toute façon, ça ne change pas. Ce que j'ai dit est toujours valable, bien entendu, sur tout le tirage. Par contre, malgré cette transformation qui va se passer, peut-être que pour vous, ça va être un petit peu plus difficile. Ça va être un réel cadeau. Il y a de la réussite. Il y a des coups de chance qui vont vous aider. Vous allez gagner. Peu importe la situation, peu importe à quel degré, de toute façon, vous allez être satisfait de la fin, de comment ça va se terminer. Ça va être un réel cadeau pour vous. Il va y avoir une transformation. Mais je pense que pour vous, les balances, il va y avoir des difficultés. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal à digérer. Ce qu'on vous a fait, voilà. Ça va continuer à vous grignoter encore. Vous allez, je pense, ruminer encore quelques temps par rapport avec cette personne. Vous allez avoir du mal à couper, à couper, à oublier, à passer à autre chose. Ça va vous transformer. Ça va vous faire du bien. Mais il vous faudra du temps. Voilà. Il vous faudra du temps pour digérer, voire pardonner si vous êtes obligés de continuer à voir cette personne. Voilà. Je pense que ça vous a profondément blessé. Il y a un comportement là envers vous qui a été difficile. Et oui, je pense que ça vous a vraiment profondément blessé. Et vous allez mettre un certain temps à le digérer. Voilà. Ensuite, pour les scorpions. Allez, on y va les scorpions. Je mélange. Bon, je ne mélange pas longtemps parce que vu que c'est qu'une carte, je fais quand même les choses bien. Bon, n'oubliez pas que je ferai toujours dans le même sens. Je vous donnerai l'ordre. Mais bon, je pense que vous arrivez quand même à lire. C'est dommage que ça soit plus en gros plan. Mais bon. Alors, pour vous, les scorpions, quelle va être la petite carte supplémentaire d'information par rapport à tout ça pour vos énergies de cette semaine ? La clé, eh bien, oui, en même temps, c'est évident, vous allez avoir les solutions. Alors, les solutions, bon, écoutez, ça confirme. Ça confirme le tirage de toute façon. Les solutions, grâce à cette personne qui va vous donner, qui va vous être de bons conseils. De bons conseils par rapport à de l'administratif ou à des notions de loi. Ou alors, qui va vraiment vous accompagner et vous défendre. Voilà. Ou peut-être qu'en plus, vous allez vous-même trouver des solutions grâce à vos connaissances que vous aviez déjà depuis certainement un certain temps. C'est possible. Ou alors, vous allez trouver ce qui était... Il y a peut-être encore une partie cachée qui restait malgré que, voilà, vous avez eu gain de cause, vous avez trouvé une conciliation ou un procès de gagné ou en tout cas, voilà, peu importe à quel niveau, vous avez eu gain de cause. Il restait des choses pas encore éclairées et vous avez trouvé la solution pour le découvrir. C'est possible. C'est possible que ce soit ça en plus. Qu'il soit resté dans cette histoire, dans ce problème, des choses encore cachées que vous n'aviez pas compris. Peut-être le pourquoi du côté négatif de cette personne. Pourquoi cette jalousie ? Pourquoi ce comportement ? Pourquoi des façons de faire négatives vis-à-vis de vous. Ça, c'était caché. Malgré que vous avez pu vous défendre, il restait encore le pourquoi. Voilà. Vous vouliez savoir le pourquoi. Là, vous avez la clé pour trouver. Je pense que vous allez trouver le pourquoi. Donc, voilà pour vous. Ensuite, les sagittaires. Tiens, la clé qui ressorte. La clé, la solution, là, elle veut parler. Peut-être aussi pour les sagittaires. De toute façon, tout le monde a trouvé des solutions. Alors, pas forcément par rapport à quelque chose qui reste caché, bien entendu. Ça, je pense que c'est propre au scorpion. Alors, on y va. Alors, pour vous, les sagittaires. La lettre. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça ? La lettre. Pourquoi la lettre ? La lettre. La lettre. Il va y avoir des courriers. C'est peut-être grâce à ça que vous allez gagner. Peut-être des documents que vous allez fournir. Des courriers mail. Parce que bon, lettre. Aussi. Cette chance. Ce cadeau. Plutôt. Excusez-moi. Ce cadeau. Ça va peut-être être cette lettre que vous allez recevoir. Parcouriez. Ou alors. Ou alors. C'est par cette lettre que vous allez être informé. Qu'il y a une personne qui veut. Qui veut vous attaquer. Ou qui veut vous causer du tort. Ou voilà. Ou peut-être que ce problème va démarrer. Ce problème. Vous êtes peut-être aussi face à un problème administratif. Et vous allez vous défendre avec la loi. C'est possible aussi. En tout cas. Là. Vous allez peut-être être informé de ce problème. Par courrier. C'est peut-être cette administration qui vous envoie un courrier. C'est possible. Je peux le ressentir comme ça. Par rapport à cette lettre. Ou alors. Vraiment. Le problème de désaccord. Qu'il y a entre vous. Et cette personne va démarrer d'une lettre. Va démarrer d'un courrier que vous allez recevoir. Qui va fortement vous déplaire. Ce n'est pas forcément administratif. Ça peut être une lettre personnelle. Ça peut être. Alors. Ça peut être un mail. Ça peut être un SMS. Ça peut être. Ça va peut-être partir de là. Quelque chose qui va dégénérer. Et qui va. Qui va vous faire découvrir une autre facette de cette personne. Voilà. C'est possible. Oui. Je le ressens comme ça. Vous allez. Je pense que c'est elle qui va commencer les rapports de force. Qui va vous déclarer un peu la guéguerre. Et ça va démarrer d'un courrier. C'est possible. Après. Vous. Vous. Vous adaptez à votre situation. Bien entendu. Si vous avez reçu un courrier de l'administratif. Et bien effectivement c'est de l'administratif. Mais je pense que les problèmes. Là c'est pas. C'est pas la lettre qui vous annonce que vous avez gagné pour moi. Là c'est la lettre. Qui va. Qui va. Enclencher. Enclencher tout ça. Voilà. Ensuite. Capricorne. Bon c'est toujours. Ça sera toujours. A chaque semaine. Ça sera toujours dans le même ordre. Je vais. Pour vous éviter d'attendre. Donc par exemple. Si vous êtes signe du verso. Vous savez que c'est l'avant dernier signe. L'avant dernière carte. Donc vous avancez. Je ne peux pas mettre le temps. Ça serait trop long. Mais vous avancez. La vidéo. Pour atteindre votre signe. Et c'est pour ça que je le ferai. Toujours. Déjà dans l'ordre des signes. Et toujours dans le même ordre. Comme ça. Ça facilitera. Ça raccourcira un petit peu mon travail. Parce que là par contre. Calculer les. Enfin mettre les horaires et tout. Là pour moi. C'est plus du plaisir. C'est du travail. Et pour vous. Ça vous simplifiera aussi. Donc. Voilà. Pour le Capricorne. Quelle est la carte supplémentaire. Ah. Bah. Pour vous aussi. Ça ressort. Le trèfle. Eh bien. Oui. Un vrai coup de chance. Un vrai coup de chance. Pour obtenir ce que vous voulez. Pour. Pour régulariser tous ces soucis. Tous ces problèmes. Après. Comme je vous dis. C'est pas forcément devant le tribunal. Ou devant l'administratif. Ça peut être simplement. Soit on vous menace. Ou vous menacez l'autre. Pour. Pour. Essayer de. 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 Le calmer. Hein. Tout simplement. Donc là. De toute façon. Pour vous. Ça confirme. Vous avez vraiment la chance avec vous. Cette semaine. Il n'y aura pas de soucis. À vous faire. Ensuite. Alors. Là. C'est le verso. Je crois. Oui. Verso. alors quelle va être la carte supplémentaire pour vous les versos mais ça demande du temps je vais essayer de trouver un système pour pour les tirer à l'avance parce que c'est dommage de vous faire perdre du temps alors eh ben voilà je vous assure que je le fais pas exprès à nouveau le liste pas forcément alors pour vous pour le coup un il ya de grandes chances aussi qu'il y ait de fort fortes menaces de passer devant tribunal en tout cas il y aura au moins je pense il y aura au moins des mises en demeure si c'est par rapport oui mise en demeure ou des courriers vraiment qui qui dit à l'autre attention quoi ou alors vraiment vous allez vous allez mettre les tous ces soucis à régler devant une administration qui a tout pouvoir à ce niveau là ou carrément devant le tribunal donc là c'est c'est voilà c'est c'est plus plus sûr pour vous un c'est clair et ensuite pour finir les poissons alors voyons 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 pour vous les poissons alors quel va être le petit le petit complément d'information qui finalement quand on regarde bien à chaque fois n'apporte pas du nouveau un confirme bien la situation donc ça va vraiment être des énergies comme ça la semaine prochaine pour tout le monde à plus ou moins plus ou moins important bien entendu plus ou moins grave ça peut être que des menaces ça peut être ou simplement on envisage mais on finalement on va pas le faire parce qu'il y aura un coup de chance qui fait que ça va débloquer la situation peu importe à quel niveau mais ça va ça va tourner autour de ça la semaine prochaine alors le poisson le poisson alors pour vous ça va être difficile à surmonter il y aura une fin une fin positive bien entendu ça change pas mais ça va ça va vous paraître ça va vous paraître compliqué vous 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 noyez vous vous noyez je vais pas dire dans un verre d'eau parce que ça serait vraiment méchant et pas justeifiable vous allez vous allez vous allez regarder le sommet de la montagne vous allez regarder tout ce qu'il ya peut-être à entreprendre pour vous défendre ou alors vous partez vous partez peut-être un petit peu perdant vous êtes peut-être pessimiste sur sur le résultat ça vous paraît compliqué ça vous paraît ça vous épuise à l'avance parce que vous n'aimez pas les conflits parce que vous n'êtes pas dans ce genre de comportement donc ça vous pèse et ça vous paraît vraiment insurmontable mais vous allez vous allez surmonter cet obstacle il n'y a pas de souci vous avez de jolies cartes vous avez la chance avec vous vous avez vous avez vous avez un cadeau et vous avez une belle transformation après ça va vous transformer vous avez la connaissance avec vous vous avez quelqu'un qui va vous accompagner assez rapidement donc voilà je pense que ça va être bon effectivement peut-être que pour vous c'est très difficile on n'a pas tous la même réaction de face aux face aux imprévus face aux inconvénients face aux personnes malfaisantes ou face aux difficultés aux obstacles qu'on a dans de dans notre vie on n'a pas tous le même comportement on n'a pas tous la même solidité on on n'est pas tous capables de supporter autant par rapport soit à notre caractère ou par rapport à notre vécu bien entendu arrive un moment il ya des gens qui ont tellement vécu de galère arrive un moment bah ils n'en peuvent plus quoi donc voilà c'est chacun sa force chacun son son vécu qui fait que on n'est pas tous égaux de de devant devant les soucis et parfois ça nous paraît une montagne alors la carte conseil jalousie et ben écoutez ne soyez pas dans la jalousie ou ou plutôt là je me je dirais méfiez vous d'une personne jalouse bah oui forcément le les guides vous le disent méfiez vous donc si vous ne savez pas encore en début de semaine qui peut peut être jaloux et malfaisant et bien méfiez vous voilà c'est une carte de conseil mais plutôt de pour vous prévenir donc voilà méfiez vous il ya une personne jalouse autour de vous qui risque de causer des problèmes qui risque de mettre la zizanie donc voilà et bien coûter 35 36 minutes faut pas que je dépasse trop parce que après voilà c'est très très long à charger même si je réduis les les vidéos donc j'espère que ça vous aura plu j'aurais bien voulu compte je vais essayer de gagner du temps en essayant de trouver un moyen de tirer l'avance ça me fera gagner un petit peu de temps pour vous pour vous donner d'autres cartes de conseils j'aurais voulu pas de conseils mais j'aurais voulu vous tirer quelques cartes des guides donc on verra pour la semaine d'après enfin dites moi si ça vous convient ceux qui sont abonnés ceux qui sont fidèles et je vous en remercie je vous en remercie parce que vous êtes vous êtes toujours là il ya un nombre à peu près stable on va dire pour les gens qui regardent ces vidéos qui regardaient les vidéos journalières donc merci à toutes ces personnes donc je demande à ces personnes de me dire ce que vous préférez moi j'aime bien là parce qu'il ya une petite petite chose supplémentaire pour chaque signe donc j'aime bien mais à vous de me dire voilà c'est parce que je pourrais pas tout garder c'est pas possible en tout cas je vous donne rendez vous pour pour les guidances sentimentale pour celle celle de votre signe bien entendu une fois que j'aurai fait tous les toutes les guidances de chaque signe pour le général et aussi pour les guidances hebdomadaires sentimentale pour le général donc vous êtes quoi faire si vous débutez sur la chaîne en face si vous débutez sur la chaîne si c'est si vous venez pour la première fois et bien bienvenue abonnez vous liker ça me fera plaisir c'est mon petit cadeau abonnez vous pour avoir tout ça pour pas rater tout ce que je viens de vous énumérer voilà et bien coûter gros gros bisous et puis à très bientôt